Alors, je vous fais une brève présentation des jeux d'évasion. Je pense que ce qu'on peut voir, ce qui domine beaucoup, c'est de jouer pour apprendre. C'est vraiment, ou apprendre en jouant, comme on le veut, mais les jeux d'évasion tournent beaucoup autour du jeu. Donc, super beau principe. J'espère que tout ça va bien dérouler. Alors, dans un premier temps, on a choisi d'aller chercher le terme français des jeux d'évasion, mais on voit beaucoup les termes équivalents avec les « break out », « break out édu », « escape game ». Alors, c'est quoi un jeu d'évasion? On va dire lorsqu'on est dans l'esprit des jeux d'évasion qu'on a appliqués, c'est généralement un jeu dans lequel il y a premièrement une histoire. Il y a une histoire qui va donner du sens à l'apprentissage, qui va permettre aux élèves d'intégrer des connaissances qui sont liées au PFQ dans notre cas ou dans d'autres programmes. Donc, il y a un lien avec les connaissances des programmes nationaux. Il y a aussi, bien sûr, un lien avec la compétence numérique. Dans les jeux de « break out édu », dont on s'est inspiré à la base, il y a toujours un aspect numérique. Donc, on va travailler aussi la compétence numérique. Mais entre autres, par exemple, une capsule vidéo pour mettre les jeunes en situation, la lecture d'un code QR n'est vers des applications quelconques. Donc, ça fait partie intégrante des jeux d'évasion, même si certains ont donné d'autres types de jeux. Donc, il y a toujours une série d'énigmes à résoudre. À la base, les jeux de « break out édu » étaient là pour ouvrir un coffre à trésor, donc avec des cadenas. On voit que, particulièrement avec la pandémie qu'on a actuellement, il y a beaucoup de jeux qui sont devenus beaucoup plus numériques. Il y a eu beaucoup plus de versions. Mais à la base, c'était pour ouvrir, donc aller chercher un trésor, ouvrir un coffre à trésor, donc résoudre les énigmes avec une intention, dans le fond, comme il faut. C'est une résolution de groupe. Donc, ça pourrait se faire en petite équipe, mais l'idée, c'est vraiment de travailler au niveau du groupe. Vous avez une petite photo d'un coffre au trésor. Habituellement, à les « break out édu », il y a même, on va dire, le gros coffre au trésor, mais il y a aussi un petit coffre, ce qui fait qu'on a des indices qui sont cachés. Il y a une interdépendance. Dans les jeux de « break out édu » aussi, on va retrouver tout le temps, dans les jeux initiaux, je devrais dire, une lampe UV, un crayon à la lampe UV. Donc, c'est des caractéristiques qu'on va trouver. On a même intégré, dans notre cas, aussi un cadenas fait avec l'impression 3D, donc venir intégrer notre lab créatif par rapport à ça. Alors, pourquoi on joue à des jeux d'évasion? Bien, pour développer des autres compétences, nos super compétences transdisciplinaires, et réinvestir aussi, bien sûr, des compétences disciplinaires, parce que nos jeux d'évasion se font en contexte scolaire. On a un affichage ici qui donne de bonnes raisons pour jouer au « break out édu ». Une des caractéristiques, c'est qu'on va avoir une limite de temps, donc ça se vient à l'intérieur d'une période. Donc, on parle de jeux généralement de 45 à 60 minutes. On a aussi des cartes d'indices qui vont être là pour soutenir les jeunes, parce que ce qu'on veut, c'est que les jeunes réussissent comme groupe collectivement le défi. Donc, lorsqu'ils prennent un indice, il n'y a pas de pénalité, il faut que ce soit une discussion collective. Donc, le fait de rassembler le groupe, c'est une grande caractéristique. Comme enseignant aussi, il faut changer de posture. On n'est pas en transition de connaissances, on est vraiment dans un modèle pour guider, observer nos jeunes. Alors, il y a toute une importance aussi sur la rétroaction qu'on aura à faire, la réflexion. Donc, on joue ensemble, une vidéo de départ, différentes façons. Et il y a des chronomètres officiels qui nous permettent aussi de rythmer le jeu avec une intensité de musique. Une autre grande caractéristique, c'est que dans tous les jeux, il va y avoir aussi des diplômes pour féliciter les jeunes. Puis, on peut avoir un diplôme de félicitation, mais aussi un diplôme de félicitation que vous avez presque réussi. Alors, on peut avoir différents diplômes, mais l'importance de célébrer les réussites, parce que même si on ne réussissait pas à ouvrir le coffre au trésor, on a d'autres réussites qu'on a vécues. Donc, c'est important de les souligner puis de les afficher. Il y a toujours aussi des questions de rétroaction à la fin. Puis ça, c'est un des grands rôles des enseignants pour voir, oui, c'est le fun d'avoir réussi le jeu, mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Et ça peut être au niveau du retour des connaissances, mais beaucoup plus large que ça. Donc, comment on pourrait réinvestir ça? Qu'est-ce qui est ressorti? Les forces, les défis, comment on a travaillé en équipe? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment une partie importante qu'il ne faut surtout pas oublier de faire. Je vous ai fait le lien. Puis après avoir fait pas mal le tour, en général, on peut dire que plusieurs jeux d'évasion, on va travailler 11 des 12 dimensions de la compétence numérique. Ça fait que c'est assez impressionnant de voir jusqu'à quel point c'est une activité vraiment complète par rapport à ça. Je vous ai mis une petite photo des jeux breakout éducation. Je vous parlais de la lampe UV. Il y a aussi le morillon, donc qui peut permettre d'attacher six cadenas ensemble. Donc, vous avez le standard que l'on trouve. Je vous ai partagé aussi, j'ai fait dans le fond un breakout, un padlet où j'ai rassemblé plusieurs types de jeux. Donc, au début, lorsqu'on a travaillé, on a travaillé avec des jeux classiques. Donc, quand les jeux sont précédés d'un C, c'est que c'est les breakouts édus qui se font avec un coffre au trésor, six, sept cadenas. De plus en plus, après, on a vu sortir des jeux complètement en ligne. Donc, je les ai précédés du N. Ceux qui se font avec du matériel, il y en a qui ont commencé à faire et que les jeunes gagnent, par exemple, des pièces de 100 grammes. On a vu sortir aussi des jeux avec des jeux de cartes. Donc, l'abréviation EC pour les Serious Escape Games, cartes. Il y a ça. Il y en a beaucoup qui ont été faits avec des Geniali et le PowerPoint aussi. Là, il y a eu plusieurs formations et il y en a plusieurs qui existent. Donc, maintenant, il y a des variétés. Je vous dirais que tous les jeux d'évasion dont les types de jeux d'évasion ne correspondent pas à toutes les caractéristiques dont j'ai nommé. C'est plus la caractéristique des jeux classiques. Je trouve que c'est ceux qui, dans le fond, regroupent le plus de compétences, en tout cas, qui vont le plus avec l'esprit de ludification et de réussite. Alors, c'est ceux que je mets souvent en valeur en premier. Alors,